Se prendre pour Wonder Woman Dessiner un univers sur les pages des jours gris, le peupler de personnages étranges, passer pour une gosse dérangée, faire mine de ne pas comprendre et se dire que c'est le monde autour qui ne tourne pas rond. Parfois, quand il faisait froid, j'allais regarder la télé chez la vieille dame d'à côté, Mme Chamberlain. Une dame très gentille, un peu étrange parfois, avec un mélange de gaieté et de chagrin dessinés dans les plis de son visage. « Je n'ai jamais eu d'enfant », elle m'a dit un jour, ni de petits-enfants à l'évidence. Elle n'a rien ajouté, pas d'explication. Et je ne savais pas trop si elle attendait que je lui pose des questions, ni si ce serait poli de le faire. Alors j'ai laissé le silence devenir légèrement encombrant. Et elle s'est remise à causer avec son petit chien blanc. C'était son nom, blanc. « Parce qu'il est blanc à l'évidence », elle avait précisé. Quand elle lui parlait, l'animal remuait la queue, clignait des yeux. Parfois on avait même l'impression qu'il souriait, ou qu'il hochait la tête pour lui répondre. Madame Chamberlain se déplaçait à petits pas, un peu comme une danseuse. Une danseuse légèrement rouillée. Elle accomplissait d'étranges chorégraphies de gestes inutiles. Ouvrait des tiroirs, refermait des tiroirs sans rien en sortir. Replaçait un apron sur la table. Posaient un stylo, reprenaient un stylo. Écrivaient des messages invisibles dans les airs. Elle répétait souvent plusieurs fois la même chose. Posaient des questions sans attente de réponse. Ou bien s'interromper en plein milieu d'une phrase. Lorsque je lui rendais visite, elle m'embrassait comme savent si bien embrasser les vieilles dames. Avec tendresse et extravagance. Puis, après quelques minutes de discussion sans queue ni tête, elle tirait une chaise en formica vers la télévision et glissait devant moi une petite assiette de biscuits remolus. Elle tournait le bouton du vieux poste. Et pendant qu'elle épluchait ses légumes, j'observais sur le petit écran comment s'y prenait Wonder Woman pour sauver le monde. C'était les samedis après-midi. Je me rappelle très bien. Et c'est pas à cause de Wonder Woman, si je m'en souviens, mais parce que Mme Chamberlain fourrait son nez dans mes cheveux. « Quelle bonne odeur ! » elle disait à chaque fois. Les samedis, on allait aux douches municipales. Papa et maman venaient m'attendre à la sortie du collège à 11h. Bon sang comme je détestais ça. Les douches se trouvaient juste à côté de l'arrêt de bus et je redoutais qu'un copain de classe me surprenne un jour à y entrer. C'était pas d'aller aux douches qui me foutait la honte. C'était surtout de ne pas avoir de salle de bain à la maison. De ne pas pouvoir me doucher plus d'une fois par semaine. J'aurais voulu me laver tous les jours et rester des heures sous cette pluie tiède. Écouter le bruit de l'eau marteler la céramique blanche. M'enduire de mousse, me tartiner de shampoing à la pomme verte qui faisait pousser un petit verger artificiel dans mes cheveux. J'avais juste envie d'être comme tout le monde. Habiter un endroit normal. Ne pas être obligé d'aller chier accroupé dans un cabaneau en bois. Je voulais une savonnette rose posée au coin d'un lavabo. Je voulais un lavabo, une salle de bain, un radiateur dans la chambre. Ne pas dormir dans la même chambre que mes parents. Dormir dans un vrai lit, pas sur un matelas posé par terre. Je voulais une radio, une télé. Pouvoir participer aux conversations quand mes copains se racontaient le film de la veille. Je voulais juste avoir une vie normale. Une famille normale. Un peu comme dans les vieilles séries américaines. Une nappe à carreaux sur la table de la cuisine. L'odeur du dîner qui mijote. Un père qui rentre du travail en costume. Je voulais avoir de vrais vêtements, achetés dans de vraies boutiques. Pas ces vieilles frusques récupérées, rafistolées. Je savais bien que la pauvreté, c'était pas tous les jours facile à porter. Et j'oubliais pas que tout ça, c'était quand même un peu à cause de moi. Parce que j'étais née. Alors, dans la cour de récré, je faisais semblant d'être normale. Je faisais comme si tout allait bien. Sous-titrage ST' 501 Parfois, je faisais semblant tellement fort que j'arrivais presque à confondre mes rêves avec la réalité. Mais il s'en trouvait toujours un pour foutre un coup de pied dans le décor. Et tout s'écroulait avec fracas. Comme le lundi où Lilian s'est pointée en me disant « Hey, je t'ai vu samedi, tu partais avec ton frère par là-bas ? » J'ai senti le sol se dérober. Envie de disparaître sous le tapis du monde. Sûre qu'il nous avait repérés quand on allait aux douches. Il allait se foutre de ma gueule et puis raconter ça aux autres. On me traiterait de grande cradeau. Je sentais déjà le souffle moqueur de l'enfer sur ma nuque. Mais Lilian m'a juste demandé « Il a quel âge ? » « Qui ça ? » « Ton frère ? » « Ah, ça devait être mon père en fait. » « Tu déconnes ? » « Non, j'ai pas de frère. » « Ton père ? » « Ah merde alors, ton père se tape Rosalie ? » « Hein, j'ai fait ? » « Pas certaine d'avoir bien compris. » « Je les ai vues dans les chiottes publiques vers l'arrêt de bus l'autre jour. » « Ah, ça m'étonne pas d'elle. » « J'étais sûre qu'elle préférait les vieux. » « Et je suis restée avec cette image en tête. » « Papa en train de baiser une nana de ma classe dans les toilettes pleines de graffiti. » « Ça faisait une anomalie de plus à punaiser sur les murs de ma vie. » « Rosalie approchait des 15 ans. » « Elle avait redoublé presque chaque classe jusqu'ici. » « Et ça ne semblait pas la perturber. » « Elle voulait devenir mannequin. » « Ou peut-être coiffeuse. » « Quelque chose dans le genre. » « Alors les maths, le français, tout ça. » « Elle s'en moquait. » « Elle venait traîner sa belle gueule et sa crinière blonde au bahut. » « Parce qu'elle y était obligée. » « Jusqu'à ses 16 ans. » « Et ensuite, tailleau, comme elle disait. » « En général, les profs lui foutaient la paix. » « Sauf Madame Bistre, en histoire J.O. » qui était toujours à la titiller. « Avant, ça ne faisait de la peine pour Rosalie. » « Comme par exemple quand la vieille prof lui balançait en soupirant. » « Ma pauvre fille. » « Plus personne ne peut rien pour toi. » « Mais maintenant, je détestais Rosalie. » « Elle baisait avec mon père. » « J'arrivais pas à comprendre. » « Quand on comprend pas un truc, ça fait pousser des fleurs de haine dans le cœur. » « Je détestais Rosalie. » « Malgré tout, cette fille m'impressionnait. » « Avec son regard détaché. » « Ses gestes de papillon. » « Son sourire bordé de certitude. » « Et cette air de tellement bien comprendre comment le monde tourne. » « Peut-être qu'elle était une Wonder Woman. » « Peut-être qu'on vivait tous dans une série télé. » « Peut-être que j'aille juste oublier d'apprendre mes répliques. » « Peut-être que j'aille juste oublier d'apprendre mes répliques. »